Musique de générique Pour un nouvel épisode de Roa 2 Team of the Season Vendpercy Alors dans cet épisode quelques nouvelles techniques Donc là vous allez voir beaucoup de PP de Maccherano Alors je vais vous expliquer Vous savez il y avait un tournoi qui était consacré aux joueurs de la BBVA Pendant cette... parce qu'il y avait la Liga BBVA Bref dans les cartes bleues Vous savez à chaque fois qu'il y avait un tournoi pour la Team of the Season Les prix des joueurs si vous voulez ils augmentaient Et je me suis dit pourquoi pas faire de l'achat revente en masse Sur des joueurs justement de la Liga BBVA Alors j'ai choisi PP et Maccherano Parce que voilà c'est des joueurs qui sont assez utilisés quand même Alors ce que j'ai fait Donc vous allez voir que c'est vrai que je les ai achetés pour Par exemple je sais pas je l'achète 3000 et je revends 3700 Vous allez me dire oh ouais c'est vrai que c'est pas beaucoup de bénéfices Mais c'est clair que c'est vrai c'est pas énorme Mais je veux dire moi enfin sur mon compte principal ce que je faisais C'est que j'en prenais vraiment beaucoup beaucoup C'est à dire que si vous prenez une vogue où vous prenez 30 PP Vous les vendez pour... vous faites quoi ? 700 crédits sur chaque PP X 30 les gars c'est juste pas mal du tout Donc c'est la technique que j'ai voulu utiliser Bah certes malheureusement elle a pas vraiment bien marché sur le deuxième compte Parce que voilà c'était presque la fin de la Tuts BBVA Et ouais j'ai eu quelques soucis Mais on a tout de même pas perdu de crédit Voilà on a gagné quelques crédits par-ci par-là c'est toujours ça Donc on va pas s'inquiéter Donc la technique des changements de poste qui marche toujours aussi bien Donc à l'image du buteur de Manchester United Qui est donc BU de base Que j'ai pris plusieurs fois en MOC J'ai aussi réussi à choper un Tuts bronze de Npower League 2 Alors comment j'ai fait pour le choper ? Grâce à la technique du 10 000, 20 000, 30 000 pour ceux qui connaissent Mais avec les joueurs en bronze Et vous allez voir que je vais en choper un deuxième Et aussi grâce à la même technique Donc pour ceux qui sont intéressés pour la chare revente sur les joueurs en bronze Plutôt boosté je dirais Voire Tuts C'est plutôt le 10 000, 20 000, 30 000 si jamais il y en a qui sont intéressés Donc les changements de poste toujours et encore Donc j'ai vu dans les commentaires que vous étiez intéressé Enfin que vous vouliez vraiment plus comprendre cette technique des changements de poste Que vous vouliez que je vous montre comment je m'en sors finalement Et bah écoutez les gars il n'y a pas de soucis pour moi Si vous voulez je peux vous sortir vraiment une vidéo explicative Où je vous explique vraiment comment je chope les joueurs justement en changement de poste Quel joueur utiliser Alors ce que je peux vous faire les gars Si vous êtes intéressé je vous fais une vidéo explicative Voilà où je vous explique comment je fais Il n'y a pas de soucis Donc une vidéo voilà d'à peu près 4-5 minutes Où je vous donnerai mes techniques, mes petites astuces, mes petits conseils Pour vous, pour que vous puissiez enfin faire de la chare revente aussi bien que moi Ok le mec il se jette des fleurs Et bah ouais voilà en quelque sorte c'est ça les gars Si je peux vous aider Ça peut ne faire que super plaisir Donc les joueurs en bronze toujours et encore Donc Powell Donc une découverte que j'ai fait qui marche vraiment très bien Donc il me semble qu'il est milieu droit de base Donc je l'ai chopé en AVD Donc voilà son trait est un peu plus élevé certes Donc vu que je l'ai chopé pour pas trop cher Ça va Alors là j'allais mettre en vente le Byster Mais je me suis rendu compte qu'il fallait que je lui mette la carte des consommables Le 3-4-3 que j'allais chopé Parce qu'en 3-4-1-2 pardon il n'y a pas de AD Donc oui il aurait mis vraiment beaucoup de temps à partir Et je pense qu'on aurait même facilement pu perdre des crédits dessus Donc je me suis dit pourquoi pas mettre une carte Voilà 200 crédits vite fait bien fait Et on va tout de suite le remettre en vente Donc j'essaye quand même de varier les joueurs De garder des joueurs en argent, des joueurs en bronze, des joueurs en or Des joueurs boostés peu importe comme ça pour essayer de varier le plus possible Donc pour ceux qui le savent pas en achat à revente Il faut vraiment essayer de varier les joueurs C'est à dire de pas essayer de rester tout le temps sur les deux mêmes joueurs Bon c'est vrai que c'est un mauvais exemple par rapport au mode Serrano Mais là c'est vraiment une technique Je veux dire vous n'allez pas passer votre vie à faire de l'achat à revente Sur par exemple du Loïc Rémy C'est vrai qu'à un moment ça marchera plus C'est sûr ça marchera plus Donc ne vous embêtez pas à tout le temps garder les mêmes joueurs Essayez de changer, de trouver vraiment des différentes variétés de joueurs Donc voilà les changements de poste Comme d'habitude un Dany en BU, Boussoufa en MC Et j'ai encore chopé un Ben Bazad Voilà le buteur de Toulouse Que j'ai acheté 11 000 et que je vais pouvoir revendre 14 000 Donc il va partir tout de suite Donc ça fait plutôt plaisir Voilà le Junuzovic du Werder de Brem que j'utilise assez souvent Et ça marche vraiment super bien Passons Donc encore un milieu gauche de la Npower League 2 Donc écoutez figurez-vous que ça marche vraiment bien Avec lui, enfin j'ai eu vraiment beaucoup de chance Surtout que j'ai pu le revendre encore plus cher que celui d'avant Donc tout va bien Le Svein que j'ai pris pour seulement 1 600 Et là le bénéfice que je me fais dessus C'est vraiment pas mal du tout Un Slew en MOC, voilà Donc Slew pour ceux qui sont intéressés Ça marche vraiment très bien Même si vous le chopez pas forcément en MOC En BU vous pouvez faire de très bonnes affaires avec lui Pareil pour le Weston Alors pourquoi ? Parce qu'il va très très vite Normal Et voilà donc Comme vous pouvez vous en douter Tout est reparti Petite erreur de ma part Là je suis allé dans l'équipe de la semaine Donc voilà tout est bien reparti Ça fait plaisir Donc voilà tout le joueur se sont bien revendus Comme vous pouvez le voir Il reste un joueur dans la pile d'échange Donc c'est un buteur qui venait d'arriver dans la MLS Vous savez mercredi il y a eu une nouvelle Team of the Week Où il y avait à peu près que des joueurs de la MLS Et voilà je l'avais trouvé pour seulement 15 250 Et dans la soirée c'est vrai qu'il se revendait dans les 19 000 Sauf que moi je l'ai revendu dans la matinée Que les prix étaient un peu faussés Que son prix en a profité pour baisser Enfin bref vous voyez l'histoire C'était vraiment compliqué Et voilà j'ai vraiment galéré pour le revendre Erreur de ma part aussi sur ce coup Vu que j'ai oublié de vous montrer la vague où je mets en vente ces joueurs Mais ne vous inquiétez pas J'ai pas perdu de crédit dessus Je m'en excuse d'ailleurs C'est vrai qu'il m'arrive de faire quelques petites erreurs Mais c'est vrai que j'ai de moins en moins de temps en ce moment Avec les examens comme je vous disais C'est vrai que je fais de plus en plus de conneries Donc je vous promets que Après mes examens je serai de retour en forme les gars J'espère que cet épisode vous aura plu Et on se retrouve pour une prochaine vidéo Bye